Apparemment, il y a un lien entre la loi des sinus dans un triangle quelconque ABC et le diamètre du cercle circonscrit à ce triangle ABC. Pour découvrir ce lien, nous construisons d'abord ce cercle circonscrit au triangle ABC et ensuite nous prolongeons ce rayon AO jusqu'à ce point de la circonférence, point que nous relions à ce point B et ainsi nous obtenons là un angle droit. En effet, ce point B est un point de la circonférence et il est relié à ce point-là ainsi qu'à ce point-là et ce sont deux extrémités d'un diamètre du cercle. Donc là, il y a bien un angle droit. Considérons maintenant cet angle vert là. En fait, c'est un angle inscrit qui intercepte cet arc de circonférence AB, cet arc-là. Oui, mais l'angle gamma, c'est aussi un angle inscrit qui intercepte le même arc de circonférence AB. Par conséquent, ces deux angles ont la même amplitude. L'amplitude de cet angle vert, c'est donc également gamma. Maintenant, nous allons travailler dans ce triangle rectangle avec le sinus de gamma. Nous cherchons quelque chose avec sinus. Donc, le sinus de gamma est égal au côté opposé, petit c, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire deux fois le rayon. Donc, dans ce triangle rectangle, nous avons bien le sinus de gamma est égal au côté opposé, petit c, divisé par l'hypoténuse, deux r. De cette égalité là, nous déduisons de suite que deux r est égal à c sur sinus gamma. Et ça, c'est justement une des trois fractions de la loi des sinus. Par la loi des sinus, nous savons bien que cette fraction-là est égale à B sur sinus bêta et encore égale à A sur sinus alpha. Donc, voilà ce lien entre la loi des sinus, égalité de ces trois fractions, et le diamètre du cercle circonscrit, deux r. Ces trois fractions sont égales et elles sont encore égales au diamètre du cercle circonscrit. Et la tâche est terminée. Et la tâche est terminée.